Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler, chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous trillions et recyclons les déchets et les résidus de production. Grâce à la technologie et à l'innovation, ils sont identifiés, séparés et conditionnés pour pouvoir recréer en boucle de nouvelles matières premières. Les déchets rejetés par les uns deviennent alors une ressource pour les autres. Un coup d'œil pour comprendre. Arrivé par camion au centre de tri, les déchets issus des collectes industrielles et municipales – carton, papier, plastique, bois, certains métaux – sont pesés puis réceptionnés sur une aire de stockage pour ensuite alimenter la chaîne de tri. Certains déchets, comme les déchets d'équipements électriques et électroniques, suivront des circuits de traitement spécifiques. Les déchets sont d'abord séparés selon leur taille dans un tambour rotatif appelé tromel. Les petits et les gros déchets sont évacués puis traités. La fraction principale est dirigée vers un crible, une machine qui les sépare selon leur densité et leur forme. Les déchets plats remontent vers le haut, tandis que les déchets creux tombent vers le bas. Un dispositif aimanté, l'overband, extrait alors tous les déchets contenant du fer. Le tri optique sélectionne ensuite les déchets selon les matières qui les composent. En passant sous le faisceau lumineux d'un scanner, les déchets sont analysés. Ceux qui contiennent la matière à extraire sont alors éjectés grâce à un soufflage par air comprimé. Puis, plusieurs trieurs optiques séparent successivement les autres types de déchets, par exemple les différents plastiques. Le procédé du tri séquentiel auto-adaptatif, ou TSA2, permet de remplacer plusieurs machines de tri optique par une machine unique. Elle trie les déchets en boucle en fonction de la matière majoritaire détectée sur le tapis par le scanner. Des opérateurs contrôlent le tri des matières effectuées par les machines. Grâce à l'innovation du tri téléopéré, ils éjectent les matières indésirables d'un simple geste sur un écran tactile. Les matières sont compactées en balles, puis rigoureusement contrôlées pour garantir leur traçabilité. Elles pourront ensuite être utilisées par les industriels comme matières premières pour fabriquer de nouvelles matières ou de nouveaux produits qui seront à leur tour valorisées, utilisées, réutilisées, valorisées encore. Sous-titrage ST' 501